Salut Ben, avec toutes leurs maîtresses, les rois ont dû avoir plein d'enfants illégitimes, mais est-ce que l'un de ces bâtards du roi est déjà monté sur le trône faute d'héritiers officiels ? Bonjour camarades et merci pour cette question super intéressante. Alors dans un premier temps il faut peut-être définir ce que bâtard veut dire au sens premier du terme et surtout ce que ce statut de bâtard implique pour la personne qui le porte. Si le mot bâtard peut aujourd'hui servir d'insulte, il désigne à l'origine un enfant né hors mariage. Le terme bâtard est alors à la fois utilisé pour les enfants issus d'un adultère, pour les enfants des personnes ne pouvant normalement pas se marier, comme les prêtres ou les nonnes, mais aussi pour les enfants issus de leurs parents légitimes avant que ces derniers ne se jurent fidélité devant Dieu. Ainsi on peut être un bâtard même s'il en est issu des deux mêmes parents. Un bâtard n'est pas forcément l'enfant d'un amant ou d'une maîtresse. En tout cas c'est la définition de ce mot au moyen âge. Il semblerait qu'à la base il vienne plutôt du germain et qu'il désigne l'union entre un homme et sa seconde femme qui était de rang inférieur. Et c'est par la suite que ce mot a pris une connotation un peu péjorative en français puisque les chrétiens condamnaient la polygamie des germains. Il faut bien comprendre qu'être un enfant considéré comme un bâtard, suivant la définition qu'on en donne au moyen âge, ça n'est pas forcément un problème. En fait tout dépend du pays dans lequel la succession se passe. Chez les romains par exemple il n'est pas nécessaire d'être le fils d'un empereur pour lui succéder. Jules César fait par exemple d'Auguste son successeur après l'avoir adopté à titre posthume. C'est à dire qu'en fait il l'adopte par testament après sa mort. Et même si on se focalise sur le moyen âge, période qui marque l'avènement de la religion chrétienne et du système féodal, il n'est pas rare de voir des bâtards atteindre les plus hautes sphères du pouvoir, ne serait-ce que parce que certains états ont ce qu'on appelle une monarchie élective. Ainsi même si on est issu d'un adultère ou de relation hors mariage, il n'est pas impossible de devenir roi ou même empereur. C'est par exemple le cas d'Arnulf de Carinthi, bâtard de Carloman de Bavière, qui est élu roi de Germanie en 887 avant de devenir empereur d'Occident en 896. Chez les francs, le célèbre Charles Martel, grand père de Charlemagne, est également un bâtard. En effet, il est issu d'un deuxième mariage que son père Pépin le jeune, qui était alors comme beaucoup de germains de l'époque, polygame, avait contracté alors que son premier mariage était encore valable. Aux yeux de l'église chrétienne, seul le premier mariage est valable. Charles est donc de fait un bâtard. Quand Pépin le jeune meurt, c'est Charles qui est désigné pour reprendre le trône, ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Sa première femme, elle vit assez mal cette situation. Pour elle, Charles c'est un bâtard qui ne peut pas monter sur le trône. Pour elle, c'est son petit-fils qui doit régner et pour ce faire, elle fait enfermer le jeune Charles. Par la suite, il arrive à s'évader, à monter une rébellion et surtout à prendre possession du trône, écartant au passage tous les soutiens de sa belle-mère. C'est un problème similaire de polygamie qui fait que Guillaume le conquérant est aussi considéré à son époque comme un bâtard, alors qu'il est le seul fils de son père Robert le Magnifique et que ce dernier était bel et bien marié à la mère de Guillaume. Cependant, il ne s'agit pas du premier mariage de Robert, rendant l'union invalide aux yeux de l'église. La plupart du temps, les bâtards peuvent être légitimés par leurs parents, c'est à dire qu'ils sont reconnus comme des enfants naturels, ce qui leur confère des droits et des titres auxquels ils n'auraient pu prétendre s'ils étaient nés hors du mariage. Alors bien sûr, après, durant toute leur vie, cette étiquette de bâtard, ça leur colle quand même à la peau. Ainsi, les bâtards de monarque sont souvent reconnus comme des princes qui obtiennent des titres prestigieux, comme des titres de comte ou de duc, voire d'archevêque ou de cardinal si ces derniers sont rentrés dans les ordres. En France, on pourrait par exemple parler de Charles de Valois, fils légitimé du roi Charles IX, qui devient comte d'Auvergne puis duc d'Angoulême, ou encore de César de Bourbon, fils légitimé d'Henri IV, qui devient duc de Vendôme. En France, le champion des bâtards, ça sonne drôlement bien, est certainement Louis XIV, qui a eu près de 17 bâtards connus, dont 8 ont été légitimés. Louis XIV met d'ailleurs en place une véritable politique matrimoniale pour ces derniers. Il essaye de les marier à d'autres branches des Bourbons, et ça pour 2 raisons. Tout d'abord, il essaye de leur donner une position assez favorable à la cour. Et ensuite, il essaye par ce stratagème d'amoindrir le prestige et donc les possibilités des branches rivales. Pas con hein ? Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, alors n'hésitez pas, si vous avez appris des trucs, à faire les 3 trucs indispensables, à savoir partager à fond à fond à fond, laisser un petit like parce que ça fait toujours plaisir, et commenter pour discuter avec les autres internautes parce que c'est cool. Et puis je vous rappelle que je suis présent sur Tipeee, vous pouvez me soutenir chaque mois ou juste une fois comme ça de temps en temps, moi ça m'aide, et puis je vous ferai un gros bisou barbu à distance. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut !